Amphise et Milita Assis au bord du lac où baignent leurs pieds nus, Amphise et Milita, depuis qu'ils sont venus, immobiles, les doigts unis, les lèvres closes, s'enivrent du beau soir d'or limpide et de rose qui remplissent leur âme à la splendeur qui sort, des grands monts violets reflétés dans l'eau d'or. Le calme est infini. D'une insensible haleine, la brise à leurs pieds roule une eau ridée à peine, et les cygnes, au long des jardins d'orangers, vogues lourdes paresses et de parfums chargés. Jamais comme ce soir, et sans rien qui l'altère, Amphise n'est goûté la douceur de la terre. Oh Milita, qui tient les laissantes à des seins, son front pas à l'attarder sur la tièdeur du sein, il écoute, si doux au fond du soir qui sombre, le bruit divin du cœur qui pour lui bat dans l'ombre. « Prends mon âme à ma bouche, Ami, » dit Milita. « Prends mes yeux, ton fils, et depuis qu'ils sont là, la nuit bleue a noyé le lac et les campagnes, et la lune se lève au-dessus des montagnes. » « Prends mon âme à ma bouche, Ami, » dit Milita. « Prends mes yeux, ton fils, et depuis qu'ils sont là, – Sous-titrage FR 2021